En fait, ça ne veut pas vraiment faire les dimensions. C'est pour ça que c'est l'impression que ce n'est pas que les abeilles ont utilisé les trucs de l'eau dans les bouches. En grand, c'est ce que tu as en question légèrement, tu as un produit. Au pire, j'ai les seins, ils vont là-dedans. Tu poses une bouches en bois, ils vont là-dedans. C'est lui à quoi ? C'est lui à la forme ? Oui, c'est tout naturel. C'est tout naturel, voilà. C'est ce que vous mettez, il faut les attirer. Je vais vous montrer aussi pour que ça soit facile. Je vais vous montrer aussi pour que ça soit facile. Je vais vous montrer aussi pour que ça soit facile. Je vais vous montrer aussi pour que ça soit facile. C'est quand le soleil est en rond de la montée. Et moi, par exemple, tu mets un truc comme ça, si il y a un médecin qui vient dedans, il ne faut pas y aller. C'est tout naturel. C'est tout naturel qu'il y a dans ton terrain. Parce qu'il vient à l'eau. Oui, c'est pas ça, c'est le fait de l'avoir sur toi. D'accord, avec une installation fabriquée. T'en as mis deux ? T'en as mis deux, pourquoi ? Vous pourriez aussi soulever la rue, j'aime même aussi. Mais voilà, ici. S'ils sont un peu serrés, il suffit de mettre un petit taquet de poing. Vous pourriez l'enlever en plus. Ce que je disais, moi, c'est ce que j'ai fait. L'an dernier tour, je l'ai arrêté. Et j'ai redémarré. Ah, oui, pour faire le tour. Et j'ai fait carrément le tour en bas. Donc l'épaisseur de la vitale. Oui, l'épaisseur du dernier bout. Oui, c'est très bien. Il y a plein de modèles. Je crois qu'il n'y a pas deux disciplines en tant que l'apiculture qui ont donné les modèles. Est-ce que le fait que tu en aies fait deux va favoriser pour l'aération, la rotisation ? Alors, quand on en parlait l'autre jour, on n'en sait rien. Si on regarde les vieux documents, les vieilles vidéos, les vieilles gravures de rue, je crois que ça, il n'y en a pas deux qui sont 60. Et on s'est posé la question avec Gilles Denis, qui est le spécialiste à la roche-parée, qui travaille aussi avec la roche-parée. Même lui, il n'a pas la réponse. On ne sait pas. Voilà, il y a des rechers où toutes les fois, on tire en compte de tiers. Et il y a plusieurs théories. Il y a plein plein de choses qu'on a théorisé sur les aveilles, qui sont des contre-vérités parfaite. Oui, oui, c'est ça. Ne serait-ce que là, on est en train de théoriser sur la forme parfaite et tout ça, mais il n'y a aucun tout vieux tronc-châtaigné ou de machin qui ressemble à une truche comme ça. Je vais chercher des dessins derrière les volets. Il n'y a rien de rond, il n'y a rien de carré. Mais celui-ci n'est peut-être pas fiable, par contre. Oui, mais Général Mastéa, il y avait au moins deux ans qu'il était là. Voilà, il se serve quand même. Et il y avait des langues, il s'était bien mis dans un coin contre les deux murs et le volet. C'était des maisons de vacances. Tu as vu là, justement, si elles avaient propolisé tout le temps ? Oui, il y avait de la propolis sur le haut et sur le volet. D'accord, on se croit peut-être. C'est vrai que c'est pour ça que la forme... Alors quand on parle d'aération, quand elle va dans un trou d'arbre, donc si l'arbre il est creux, il a un trou là, il a une entrée générale, l'entrée est en haut. Donc, ils ne vont-ils pas par le bas, et puis ils vivent comme ça. J'ai un ami qui m'appelle, il est dans un château, au bord du lac Léman, là-bas. Et il y a un trou très très haut, il y a une façade immense du château, c'est très très haut. Moi, je reviens mouiller pour prendre un peu du couvain, pour le mettre dans une ruche. Je me suis dit, depuis tant qu'elle vit là-bas, en réalité, c'est des essaims qui... Là, c'est un trou dans la pierre, la pierre, elle est comme l'eau-lac, toute marron. Alors là, c'est bien que tu es sale. C'est important parce que je pense que c'est quelque chose qui va, on n'y pense pas. Et jusqu'à présent, moi le premier, je n'ai pas pensé, moi, un essaim quelque part, on essaie de le récupérer. Si des gens pouvaient foutre la paix, vous êtes ça, qu'ils s'installent dans des lieux complètement impossibles. Moi, je voulais prendre des œufs, moi, pour les faire élever par une autre, pour voir si vraiment c'était sauvage. Mais c'est vrai, les abeilles ne sont pas du tout dangereuses. Ce qui les rend dangereuses, c'est leur manipulation, c'est qu'est-ce qu'on en... C'est ce qu'on en fait, l'agressivité que nous, on dégage vis-à-vis de l'autre fois, les ruches, c'était dans le jardin, c'était dans l'Ordus. Et sur les vieilles gravures, quand on voit les vieilles gravures, du Moyen-Âge, du Moyen-Âge, de l'Essence, les gens, ils sont sans aucune protection au milieu des ruches, et ça condamne partout, autour. Et aujourd'hui, on le fait encore, c'est un niveau de problème. Un ancien.